... Ce dimanche, tôt le matin, je suis parti, seul, dans ce lieu que j'affectionne. Aux heures de l'aube, par sa beauté, sa tranquillité, il n'appartient encore qu'aux trois règnes, minéral, animal et végétal, qui le structure. Il a cet incroyable pouvoir de replacer le corps et le cœur dans la généreuse énergie de la terre. Ce lieu, près de chez moi, c'est le lac Bleu, à Léonien. Il s'agit d'une ancienne carrière calcaire rendue à la nature et transformée, lorsque le soleil s'y pose, en une palette de turquoise, dont les nuances et la clarté invitent à trouver en nous les mêmes harmoniques qui rendent la vie plus belle et les profondeurs de l'âme apaisées et lumineuses. Ce matin, pourtant, je ne m'étais à peine réjoui de voir cet endroit que des cordes dissonantes se firent entendre. De partout, des bois environnants, des vignes et des champs, parvenaient les coups de fusil, macabre ponctuation du silence. Ces coups de feu battant la campagne venaient déchirer la dentelle sonore faite habituellement du seul chant des oiseaux, du brissement des feuilles dans le vent et de toutes les manifestations naturelles de la vie. Je m'étonnais du caractère incessant de ces détonations qui venaient de toutes parts. Les plus assourdis rappelaient que la ville était déjà loin. Certains coups, en revanche, étaient si proches qu'ils donnaient le sentiment que ce havre de paix était littéralement cerné par un déferlement de passion chasseresse. Elles étaient si proches qu'il me semblait qu'à tout moment des plombs pouvaient traverser l'espace où je me trouvais. Bien qu'ils fussent depuis longtemps sortis de leur état de chasseurs-cueilleurs, quelle motivation avaient donc ces hommes pour aimer tant la craque et la mise à mort des animaux de la nature que l'on qualifie singulièrement de gibier ? Que n'étaient-ils réduits pour certains à effaroucher devant eux quelques faisans domestiques lâchés pour la saison et qui n'avaient sans doute plus d'autres instincts que celui de venir picorer dans leurs mains armées ? Se pouvaient-ils alors que, mûs par cette passion de la chasse et se consolant d'un sanglier ou d'un cerf plus habile, ils ne firent de ces faisans apeurés le flatteur et piètre trophée de leur testostérone ? La récompense de dopamine et d'adrénaline à la virilité qu'acquit de leur accoutrement ? Mais ne croyez pas que je juge simplement et que je n'entende pas les arguments des aficionados de la tradition, capables désormais d'appuyer leurs actes sur des notions écologiques de préservation des équilibres et des écosystèmes. Ne croyez pas que ma propre conscience soit seulement animée d'une vision bourgeois-bohème, le corps seulement nourri de quinoa ou de tofu que ma propre assiette ignore à ce jour. Car bien au contraire, je viens de la terre, de ce milieu où la chasse avait toute sa place dans une économie paysanne qui n'a plus grand-chose à voir avec celle qui impose désormais ses règles à la ruralité comme au reste du monde. Mon imaginaire lui-même s'est nourri des lectures de Pagnol et, à travers le regard fier et émerveillé de l'enfant sur la gloire de son père, mon imaginaire est encore habité par ces parties de chasse où le père de Marcel, plus habitué aux tableaux noirs et à la craie, demeura la risée de l'oncle Jules. Jusqu'au jour où, ajoutant une prouesse purement terrienne à son érudition républicaine et faisant choir d'un seul coup deux perdries royales, il devint à jamais le héros de son jeune garçon. Je n'ai moi-même pas oublié mon grand-oncle Guillaume qui aimait revenir à la ferme où il était né et qui partait chasser la gibessière en bandoulière, le fusil à l'épaule et la cartouchière abondamment garnie. Je regardais ces cartouches aux couleurs vives comme une chose extrêmement puissante que ma vision d'enfant investissait d'un pouvoir magique davantage que meurtrier. Le lapin de Garenne en civet à la moutarde, préparé par ma mère ou ma grand-mère, en était une conséquence appréciée de tous et n'invitait à l'époque aucun esprit, si peu carnivore soit-il, à condamner l'oncle Guillaume ni d'ailleurs aucun des chasseurs qui arpentait l'automne et l'hiver durant les contrées giboyeuses de mon enfance. Je n'oublie pas non plus que c'est lui qui m'a initié alors que j'avais douze ans aux joies de la pêche à la truite, de ces truites fariaux et sauvages qui foisonnaient encore dans les ruisseaux et les rivières du Sud Finistère. J'ai parcouru en ces années d'adolescence des centaines de kilomètres de rivière. J'ai coché chaque année les jours du calendrier qui me rapprochaient un peu plus de l'instant tant attendu où, le deuxième samedi de mars, je crois, dès l'aube, je descendais à la rivière pour y pêcher. J'ai aimé par-dessus tout ces paysages et ressenti intimement l'appartenance à cette terre à laquelle je confiais ma solitude. J'aimais déjà les lieux retirés, ces prairies de jonc où les troupeaux paissaient avec quiétude, où le brouhaha de l'activité humaine n'arrivait presque pas et où la beauté des paysages racontait quelque chose qui vient de bien plus loin que la simple réalité physique qu'elle manifeste. Le miroitement scintillant du soleil dans les eaux du Goyen, les soirs d'été peu avant que je rentre, est resté dans ma mémoire. Il y a laissé, non comme un souvenir parmi d'autres, mais un élément précieux et constitutif de mon être. Il importait finalement assez peu, si ce ne fut pour ma propre fierté, que je ramenasse, peu ou prou, du poisson. Mais je comprends aujourd'hui d'autant mieux ce qu'est, ce que la quête d'un gibier qu'il fût aquatique ou terrestre peut représenter dans la pensée de l'homme. Car j'ai moi-même connu le frisson que produit la morsure d'une truite de belle taille au bout d'une ligne, ainsi que le combat inégal qu'il a fait peu à peu remonter le courant jusqu'à vous, puis frétiller à vos pieds sur l'herbe fraîche. Et je perçois, dans ce chemin de conscience parcouru depuis quelques années, que la dissonance ne s'est jamais manifestée en moi de façon aussi forte, à l'instar de ces détonations qui émaillaient ce matin la tranquillité du lac bleu, rendant presque palpables les relents de la traque, de l'animal apeuré et du sang encore chaud. Car tel était bien le sens de ces détonations, mettre à terre l'animal blessé ou déjà mort, non pour remplir une assiette qu'il est déjà suffisamment, mais pour assouvir une passion tenace. Cette dissonance me renvoyait soudain à deux univers qui, bien qu'hétérogènes pour ne pas dire incompatibles, structuraient mon histoire et questionnaient ma pensée, ici, dans cet instant de recueillement et de solitude au bord du lac. Ma conscience portait à la fois la persistance d'un monde ancien et l'inexorable avènement d'une terre nouvelle. Cette terre était en train de changer, puissamment, dans l'invisible d'abord, dans l'énergie même qui constitue son être, dans l'entrelacement des règnes où, nous-mêmes, humains, trouvons le chemin de notre incarnation. Je mesurais par un ressenti clair et sans équivoque ce qui avait changé en moi au cours de ces dernières années et qui conférait soudain à ces coups de feu quelque chose d'obscène, quelque chose qui venait mettre à nu un penchant de l'être humain qui avait cessé de le grandir et qui, plus encore, s'opposait à ce qu'il trouva le chemin de cette union sacrée avec le vivant dans son ensemble. Ces coups de feu résonnaient comme la fermeture d'un portail, l'impossibilité d'une connexion, celle de notre appartenance à ce que, dans des dimensions d'une conscience élargie, nous ressentons profondément comme étant la terre-mère. Il n'y avait pas en cela pas de condamnation de l'ancien, mais une invitation à porter un nouveau regard sur le vivant. L'ancien ne pouvait et ne devait pas être regardé de haut. Il était le chemin de l'homme. Au même titre que la caste des chamanes, les forgerons martelant sur l'enclume le fer de la houe, comme celui de la lance et du sabre, tous les peuples premiers comportaient aussi la caste des chasseurs. mais, au moins symboliquement ou rituellement, jamais la vie d'un animal ne pouvait être prise sans que ne fût donné en retour quelque chose à la terre-mère ou au grand esprit. Un équilibre sacré devait demeurer qui garantissait la paix des hommes en harmonie avec la nature. Nul doute que nous sommes aujourd'hui loin de cela lorsque chasser est devenu un loisir totalement déconnecté de la nécessité de se nourrir comme de nourrir les siens. Je savais à présent en entendant le bruit des armes, en ressentant intensément qu'elles empêchaient pour tant d'hommes l'accès à cette nouvelle conscience, que ma propre vie se transformait. Je percevais combien nous venons tous de la même source. Fussions-nous animal, minéral, végétal ou humain ? Ces transformations qui affectent à présent tous les règnes se traduisent d'ailleurs par des phénomènes que de plus en plus de photographes animaliers observent, consistant à voir de grands animaux pourtant carnivores adopter des comportements protecteurs auprès de ce qui ne devrait être pour eux que des proies. Ainsi, la profonde mutation de la terre à l'approche de l'étoile et à l'entrée dans l'air du verso nous invite à percevoir et à accompagner ces transformations. Je suis fille le jour et la nuit blanche biche. La chasse est après moi des barons et des princes dit la complainte. Et malgré la supplication de Marguerite à sa mère afin qu'elle prévienne son frère Renaud de ne point tuer l'animal féérique, le sang sera versé, le corps de sa sœur servi au banquet des barons et des princes. Que dire de cette complainte venue du fond des âges si tant est qu'un regard nouveau puisse entendre ce qu'elle nous dit aujourd'hui ? A tuer l'animal pour le seul plaisir de l'ego nous ne faisons pas seulement couler son sang c'est notre propre sang qui est versé notre propre appartenance à la vie universelle qui coule en chaque être vivant. Nous comprenons par là que chaque vie individuée sur cette terre comme partout ailleurs est issue du seul unique et incommensurable créateur de toute chose. Tuer l'animal pour le plaisir c'est refermer pour soi-même le portail par lequel arrive jusqu'à nous l'énergie de vie l'énergie qui porte en elle le sceau du créateur. Sans doute l'humanité terrestre disons le corps physique des humains n'est-il pas encore totalement prêt pour une alimentation exclusivement végétarienne ? Cependant ce cheminement de la conscience au gré des transformations terrestres en cours nous amène peu à peu à changer nos pensées notre regard sur l'animal nos habitudes et finalement nos actes. La maltraitance au sein des immenses complexes d'élevages industriels devient pour de plus en plus d'êtres humains une chose inacceptable invitant à une réduction significative de l'alimentation carnée et à une attention particulière aux conditions d'élevage des animaux. Ainsi se dessine peu à peu le chemin vers la nouvelle terre nous faisant regarder la corrida comme un spectacle macabre d'un autre temps nous faisant voir la chasse comme le loisir d'un monde finissant. Mais là encore la frontière n'est pas entre soi et les autres entre la vertu dans laquelle nous voudrions nous draper et le vice honteux qui ne tient son siège que dans le jardin du voisin. Là encore le chemin n'est pas celui de la dualité et de l'opposition mais celui de la voie interne celle qui transforme nos propres ombres et permet à la lumière de s'ancrer plus sûrement sur la terre. L'Athanor des alchimistes ne se trouve pas dans un quelconque laboratoire antique ni dans la médiévale arrière boutique de Nicolas Flamel. Il est en chacun de nous. Il est le lieu intime le lieu secret seulement connu de Dieu et de nous-mêmes le lieu où se forge la lame qui brillera demain dans la lumière de l'étoile qui approche. Ainsi puissions-nous honorer la vie en nous comme en chaque être vivant car elle porte le sceau du Créateur le sceau de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada